Israël a effectué son plus grand raid en Cisjordanie occupée depuis des années, tuant un jeune homme de 16 ans dans la ville de Ramallah où siège l'autorité palestinienne. Cette attaque a eu lieu alors que la télévision égyptienne a déclaré que les pourparlers au Caire avaient progressé vers un accord de trêve temporaire. La vice-présidente américaine Kamala Harris a exhorté le Hamas à accepter un cessez-le-feu immédiat de 6 semaines et a poussé Israël à autoriser davantage d'aide dans Gaza. De son côté, le Hamas insiste sur un cessez-le-feu total et à long terme. Depuis sa reprise le 7 octobre dernier, le conflit entre le Hamas et Israël a déjà fait plus de 30 500 morts du côté palestinien et environ 1100 autres dans la partie israélienne.